Apolline de Malherbe a été visiblement frappée par l'annonce d'un incident tragique survenu à la prison des Beaumettes à Marseille, qu'elle a appris en direct sur BFMTV. Lors de l'émission diffusée le 10 octobre 2024, la journaliste recevait Didier Migaud, le ministre de la Justice, qui a révélé son intention de se rendre à Marseille aux côtés du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Cette visite fait suite à un fait divers alarmant dans la cité phocéenne. Un jeune de 14 ans a été impliqué dans le meurtre de deux personnes. En plein direct, Apolline de Malherbe a saisi l'occasion pour interroger le ministre sur un incident d'une gravité similaire qui s'était produit la veille au Beaumettes. Elle a demandé « Alors que nous parlons de Marseille, pouvez-vous nous éclairer sur l'information selon laquelle un détenu aurait poignardé un autre en prison, comme rapporté par notre service police-justice ? » Le garde des Sceaux a confirmé la terrible nouvelle en précisant « Oui, un crime a bel et bien eu lieu, mais je ne peux pas entrer dans les détails pour le moment ». Au fil de l'interview, la journaliste a souligné l'absurdité de la situation, indiquant que ses actes de violence à Marseille semblaient orchestrés par un homme de 23 ans, opérant depuis le quartier d'isolement d'une prison. Face à cette situation troublante, le ministre a répondu « C'est en effet incompréhensible. Nous devons comprendre comment cela est possible, d'où ma décision d'ordonner une inspection dont j'attends les conclusions rapidement ». Par ailleurs, lors d'une intervention à l'Assemblée nationale, Didier Migaud a évoqué la nécessité de repenser certaines mesures face à la violence extrême, comme celle illustrée par les événements récents. Il a expliqué « Notre cadre légal actuel permet déjà certaines actions dans des circonstances exceptionnelles ». Nous ne devons pas hésiter à envisager l'élargissement de ces possibilités dans des cas de violence extrême. Le ministre a également noté que, tout en respectant les principes constitutionnels, des ajustements peuvent être réalisés pour améliorer la situation.